Bonjour, bienvenue à Vitamine d'Espérance. Est-ce que tu connais le film La Mélodie du bonheur? C'est une comédie musicale dans laquelle on parle d'une famille qui a vécu des expériences assez difficiles et l'actrice principale chante à un moment, c'est un passage que j'aime beaucoup, Quand ça marche mal, c'est simple, je pense à mes joies quotidiennes et tout alors va très bien. C'est un petit bout de chanson qui me parle beaucoup parce que c'est vrai que dans notre quotidien, il y a mille petites choses qui peuvent être vraiment réconfortantes alors que des fois, on vit des choses difficiles, qu'on est triste, peu importe. Par exemple, pour moi, du chocolat, un bon café bien chaud après une marche dans la forêt derrière chez moi, un bouquet de fleurs des champs, un câlin d'une personne qu'on aime beaucoup. Il y a toutes sortes de petits bonheurs quotidiens auxquels on ne s'arrête pas toujours. Et puis moi, je me souviens toujours plus de ce qui a été mal et puis j'oublie facilement ce qui a été bien dans ma journée et ce qui a été beau. Il y a aussi prier et lire la parole de Dieu qui peut aussi être une petite joie quotidienne, en tout cas pour moi, parce qu'il y a des passages de la parole qui sont vraiment réconfortants. Par exemple, celui-ci, où le Seigneur Jésus nous dit en Marc 11, 24, « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. » Je me suis mise à réfléchir à cette parole et puis j'ai réalisé que beaucoup de fois, face à un désir qui m'habite, un événement, un élan de prière dans mon cœur, je vais adresser ma prière au Seigneur, mais en le faisant, ma demande, en ayant d'avance l'impression ou la conviction intérieure que c'est impossible, que ça ne pourra pas se réaliser, en doutant donc de l'action que le Seigneur peut avoir. Des fois, il y a des bonnes raisons à ça, mais il y a comme un doute dans mon cœur. Je pense que le Seigneur, il veut nous inviter à croire en lui et à ne pas entretenir ces doutes-là. Je peux faire aussi mémoire, parfois, en plus, des petites joies quotidiennes, penser à des bénédictions particulières que j'ai pu avoir dans ma vie, l'action du Seigneur. Je t'en partage deux. La première, c'est quand je me mariée, avec mon époux, on voulait des enfants. Et puis, peu à peu, avec le temps, on a réalisé qu'ils n'arrivaient pas. Et après plusieurs démarches, et puis, la réponse des médecins a été qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités au niveau des probabilités que vous ayez des enfants. On peut vous proposer une assistance médicale, mais c'est ça. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Et puis, dans une retraite, un prêtre m'a partagé cette parole en Luc 1, 37, que rien n'est impossible à Dieu. Et une amie m'a invitée à prier d'avance en action de grâce pour les enfants qu'on aurait. Ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Prier d'avance en action de grâce pour quelque chose qu'on demande. C'est comme ce que le Seigneur nous dit, prier d'avance, prier en croyant qu'on a obtenu ce qu'on demande. Bien, on a été comblés au-delà de nos espérances puisqu'on a cinq enfants aujourd'hui. Le deuxième exemple, c'est quelque chose de plus simple. Il y a quelques années, bien, nous, en famille, on aime beaucoup ça cueillir des petits fruits, les fraises, les framboises. Et puis, il y a quelques années, donc, j'avais envie qu'on puisse avoir des bleuets, mais en plus, en assez grande quantité pour pouvoir en congeler, cuisiner. Et puis, on a su qu'il y avait un couple qui avait une bleuétière qui manquait de gens pour cueillir. Alors, une journée, je suis partie avec les enfants puis en arrivant là-bas, bien là, la dame avait quelques, était un petit peu sur la défensive parce qu'elle disait, ah, vos enfants sont jeunes, j'ai peur que ça brise les plans, je ne suis pas sûre. Et là, son mari est arrivé puis il a dit, non, non, laisse faire, je vais aller leur montrer comment cueillir puis ils vont être capables. Alors, après avoir rempli nos trois bols de quatre litres, bien là, on est allé la saluer pour dire qu'on s'en allait et puis, elle s'est mise à jaser avec moi et puis, elle m'a dit, attendez un instant et puis, elle est revenue en m'apportant trois autres bols de quatre litres en me disant, bien ceux-là, je ne peux pas les vendre parce qu'ils sont un petit peu moins beaux mais je sais que, bien vous, vous allez savoir quoi faire avec, en tout cas, on avait eu un si beau partage mais surtout, j'étais comme estomaquée parce que finalement, on est repartis avec six, quatre litres de bleuets, ça ne nous a rien coûté. Dans l'auto, on était dans l'action de grâce puis là, j'ai réalisé, Chantal, tu oublies souvent toutes ces petites choses-là, mais tu sais, si le Seigneur, il peut faire ça pour des bleuets dans ta vie, combien plus il peut faire quelque chose de grand pour des choses plus importantes mais pour Dieu, c'est aussi important tes petites choses que les grandes. Alors, aujourd'hui, je t'invite à faire comme moi puis à penser à tes petites joies quotidiennes puis à faire mémoire des bénédictions du Seigneur dans ta vie. N'oublie pas que tout ce que tu demanderas dans la prière, crois que tu l'as obtenu et cela te sera accordé car rien n'est impossible à Dieu. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501